yo ok je suis avec alexandre la charme salut alex salut ça va super bon alexandre en gros je les rencontrer via les réseaux sociaux d'abord si on peut dire ça je suis tombé sur sa chaîne youtube où il donnait plein de conseils sur sur cannes voilà il a créé un média qui s'appelle inside canne en 2014 c'est ça ouais c'est ça exactement et son média il partage un peu son expérience et son 15e festival de cannes il a vu beaucoup de choses il connaît les coulisses il connaît les choses à faire à ne pas faire et du coup j'ai trouvé que c'était intéressant de parler un peu avec lui pour avoir un peu son retour d'expérience sur cannes et sur pourquoi tu devrais peut-être venir à cannes si tu es un artiste ou un entrepreneur qui me suit pourquoi est-ce que quelqu'un qui a des projets qui devrait venir à cannes bah écoute si tu as des projets je te conseille de venir à cannes puisque c'est l'occasion de rencontrer plein de gens différents et de parler à tes de parler à ces personnes là de rencontrer de parler de tes projets en fait cannes c'est un lieu où tu vas rencontrer toutes sortes de personnes et c'est l'occasion d'en parler de faire des connaissances et c'est génial en fait c'est un vrai melting pot et il ya un mindset qui est plus large que si tu restes dans ta petite ville même si tu restes à paris d'ailleurs qu'une grande ville là tu vas pouvoir vraiment rencontrer un maximum de personnes différentes et partager ton projet avoir des feedbacks tout de suite et il ya un côté vraiment magique que tu peux retrouver un peu aux états unis dans ce qu'on appelle le renne américain et ici c'est un peu ça en fait d'ailleurs il ya un hasard sur il ya un coin qui s'appelle la californie je pense qu'il ya un lien lointain avec avec los angeles avec la californie donc calme voilà si tu as un projet que tu sois dans la mode dans la musique dans l'entrepreneuriat dans ce que tu veux cannes ça peut être un moyen d'expression et de créativité et c'est ce que j'ai fait au travers d'insight cannes depuis 2014 et depuis 2005 ce qu'on prend le festival c'était en 2005 waouh mais il ya pas mal de personnes qui me disent ouais non mais je suis pas dans le cinéma pourquoi est ce que je devrais venir à cannes donc peu importe on peut importe un secteur en fait juste que tu crées quelque chose c'est ça ouais voilà faut que tu crées quelque chose peu importe moi je ne peux dans aucun film pour un court métrage rapidement tu vois mais t'as pas besoin d'aller au cinéma pour venir à cannes ce qu'il faut c'est c'est oser et puis avoir quelque chose de créatif en fait faut que tu aies un faut que tu as un truc à apporter il faut avoir une petite pierre à l'édifice à apporter et là c'est bon parce que chacun en fait apporte quelque chose et du coup ça fait ça fait quelque chose et tu fais des rencontres mais tu n'as pas besoin d'être dans le cinéma pour venir à cannes parce que cannes c'est un festival de cinéma c'est un marché du film mais il ya tous les à côté aussi donc c'est une vraie fête et c'est là où tu peux jouer sur sur l'aspect l'aspect rencontre et l'aspect fête et tous les à côté en fait ils sont géniaux quoi d'accord tu as dit une chose intéressante tu as dit qu'il fallait avoir quelque chose à apporter une pierre à l'édifice à apporter il ya vraiment des gens qui viennent à cannes juste pour venir à cannes comme ça pour t'as tout en fait ouais t'as qu'un genre de profil bah tu vas des gens qui viennent à cannes parce qu'ils aiment bien le théâtre des gens qui viennent à cannes parce qu'ils ont eu l'accréditation cinéphile d'autres parce qu'ils ont eu l'accréditation pas trois jours d'autres qui sont créateurs de mode ils veulent faire un défilé d'autres qui sont attirés par ce milieu là en fait toujours en fait c'est l'endroit l'événement où tu rencontres le plus de personnes différentes les festivals de cannes ok et c'est quoi les erreurs que en général font les gens quand ils veulent venir à cannes puisque tu veux ça fait 15 ans que tu viens qu'est ce que c'est en même temps c'est pas vraiment une erreur c'est venir à l'arrache mais en même temps faut toujours commencer par être à l'arrache ouais quand je suis allé au début j'habitais à une demi heure à pied j'avais pas d'accréditation enfin tu vois j'ai jamais parlé j'étais pas habillé pour jeter à l'arrache j'avais les cheveux à gominer à l'ancien avec le penne un peu comme les mafieux et à l'heure et j'étais comme avec du penne tôt et toi j'avais pas compris le délire tu vois et puis après d'année en année tu t'améliores et en fait faut se tromper quoi quand même tu peux pas être parfait tout de suite faut c'est comme toi qui crée c'est comme moi il faut citer trop dans la dans le perfectionnisme tu crées pas en fait parce que tu as peur du regard des autres donc il faut créer au début ça va pas être bien et puis après tu vas affiner et puis après quand tu ferais un bon contenu les gens qui critiquaient est-ce qu'il faut être obligé d'avoir des accréditations pour non 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 pas d'accréditation cette année j'ai même pas d'accréditation j'ai monté les marches deux fois ok je suis allé à la soirée tarantino soirée givenchy j'ai pas rien beaucoup il n'y a rien avec des lunettes de soleil il n'y a pas d'accrédition ok 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 donc ça c'est vraiment un mythe il faut en plus il peut profiter de cannes savoir les accréditations cannes faut y aller faut y aller les gens trop hésitant rester à la maison devant devant vos séries il ya netflix il ya plein de trucs mais si vous avez un vous avez envie d'y aller vous avez un tempérament un peu fonceur créatif curieux cannes ça vaut le coup vous expérimentez peut-être vous aimerez pas mais au moins essayez faut faire faut le faire une fois faut le faire une fois une fois essayé c'est comme partir à los angeles ouais bah voilà tu pars à los angeles tu vois si t'aime si tu n'aimes pas mais au moins tu es parti tu n'as pas de regret et à la fin comme j'aime beaucoup dire c'est parce que les choses que tu as osé que tu vas regretter mais les choses que tu n'as pas osé justement c'est les seuls regrets que on a exactement c'est exactement ce qu'il y a de plus fort c'est il faut oser pour que tu vas avoir de regrets ouais c'est ça c'est ça qui est génial yes bon en tout cas toi ton média c'est inside canne ouais moi c'est inside canne depuis 2014 tu peux retrouver sur youtube sur facebook instagram et je mets du contenu du canne on a fait une vingtaine d'interviews tu as fait nec-feu on a fait un truc avec écone on a fait un truc avec le cascadeur rémy julienne qui a fait tous les james bond etc on a fait des entrepreneurs des gens qui gèrent des événements sur des plages on a fait un danseur indien on a fait toutes sortes de personnes mais c'est ce qu'on voulait en fait on voulait des gens connus des gens pas connus et on allait chercher les gens en direct c'est à dire que nec-feu on l'a croisé au mariotte et on est allé le voir on lui a dit écoute on se voit demain il m'a dit ok on s'est vu on a fait le truc en fait on nous on passe pas par les agents pas par les managers on n'est pas des gens du cinéma nous on vient de rien du tout on n'a pas de connexion de trucs de pistons voilà on a juste des rêves et on fonce et je pense qu'on a ce point commun donc il faut juste y aller en fait il faut les gens en fait qui créent pas c'est les gens qui comprennent pas en fait il faut un point de départ tu mets une pierre à l'édifice et après tu avances si tu trompes tu corriges le tir mais il faut en fait il faut démarrer mais pour moi la seule leçon que tu peux retenir de cette vidéo c'est qu'en fait il faut il faut se lancer il faut démarrer il faut arrêter de réfléchir réfléchir c'est très bien mais en fait tu démarres et au pire je réfléchis en cours de route mais juste un moment démarre arrête de nez arrête de compliquer la tête à trop analyser on devient paralysé comme dirait maxime victor exactement exactement donc tu démarres tu vois et t'as fini bah merci beaucoup mec il n'y a pas de problème c'est un plaisir c'est un plaisir Sous-titrage ST' 501